Et peut-être que ses élèves qui s'ailliront un jour une oeuvre de Pierre Lottie, ce militaire de carrière. Grand voyageur s'est inspiré des pays qu'il a visités pour ses romans. Il en a aussi rapporté de somptueux souvenirs. Sa maison à Rochefort est d'ailleurs une sorte de tour du monde en miniature. Sauf, sauf qu'elle est fermée au public depuis 2012. Il faudrait la rénover. Un appel aux dons a été lancé. Juan Brem et Mathieu Labéry. C'est l'une des maisons d'écrivains les plus surprenantes qui soient. Partout dans ses murs flotte la mémoire de Pierre Lottie et le souvenir de son extravagance. Voici la maison Lottie il y a cinq ans. Mais aujourd'hui ce n'est plus qu'un chef-d'oeuvre en péril. Un patrimoine a sauvé de toute urgence. Il y a un élément qui est extrêmement fragilisé, c'est le plafond qu'il avait acheté à Damas. Et ce plafond qui est un plafond en boulot actuellement est dévoré par l'évrillette. La mosquée, la chambre arabe, le salon renaissance, la maison Lottie a tout d'un palais. Riche des décors amassés et créé par l'académicien, l'écrivain, le marin du 19ème. Il y a une peur chronique de la mort, c'est terrifiant. Il lutte de deux façons. En maintenant son corps, en faisant de la gymnastique. Ça c'est une façon de reculer l'échéance de la vieillesse. Et puis surtout de créer ces décors qui lui permettent de revivre le passé, d'arrêter le passé. Les collections sont en restauration. Des travaux d'urgence ont été engagés pour la maison. Mais il faudrait près de 13 millions d'euros pour la sauver. La municipalité n'a d'autre choix que d'envisager un appel aux dons. Entre 10 à 13 millions, ça veut dire que pendant deux ans, il faut imaginer que l'on ne fait rien à Rochefort autre que la maison Père Lottie. Ce qui n'est pas possible. Participer pour préserver l'héritage de l'infatigable voyageur. À Rochefort, beaucoup y sont favorables. Si on ne fait pas ce financement participatif, c'est des patrimoines qui vont être perdus. C'est toujours intéressant de pouvoir aider. On est pour, oui. Si la mairie parvient à réunir la somme, elle espère rouvrir la maison au public en 2023 pour le centenaire de la mort de Père Lottie.